Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Sotoque, le magazine de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7 qu'on retrouve tous les jeudis. Aujourd'hui, on s'est délocalisé et on est au cœur de VINEXPO, le cœur battant de la planète 20 est ici réuni à Bordeaux. Et pour en parler, Alan Sichel. Bonjour Alan Sichel. Bonjour. Vous parlez dans le micro, vous êtes président du CIVB. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se sont passées tout au long de cette semaine. Nous sommes jeudi et il y a eu quelques annonces qui ont été faites Alan Sichel sur VINEXPO qui émarge au rang de joyaux, on va dire, du patrimoine bordelais. VINEXPO bouge, on s'achemine vers une annualisation de cette manifestation, on va se rapprocher de Wine Paris. Ce sont de bonnes nouvelles de votre point de vue ? C'est une très très bonne nouvelle. Surtout ce qui nous attire beaucoup, c'est la dynamique dans laquelle VINEXPO s'inscrit. On nous a très clairement présenté les enjeux mondiaux de ces salons. Il y en a une démultiplication dans le monde entier. Nous, en tant qu'exposants, on ne peut pas suivre tous les salons dans tous les pays à chaque édition. Et ce que VINEXPO fait, il me semble, prend en charge complètement cette problématique-là en offrant une offre mondiale justement, en s'installant. On a déjà VINEXPO Hong Kong qui marche très bien, Shanghai. On aura la première édition de VINEXPO Paris. Il y a New York qui se répète maintenant. On parle d'une nouvelle édition sur la côte ouest. Et ainsi, VINEXPO propose une offre complète. A nous de l'exploiter au mieux. Vous êtes président du CIVB. Vous portez la parole des Bordelais. Bordeaux et VINEXPO, c'est indissociable ? On compte beaucoup dessus. VINEXPO Bordeaux, c'est un point de repère. Ça a toujours été. Ça a été le premier salon d'ampleur mondiale avec le succès qu'on lui a connu. Et aujourd'hui, il faut se réadapter parce que le contexte change. Et c'est exactement ce que VINEXPO fait. Et on est déterminé à l'accompagner dans ce mouvement-là. C'est très important d'avoir un grand salon de très grande qualité, de très haut niveau, tourné vers l'avenir. Peut-être la dimension prospective sera la caractéristique de l'ADN de VINEXPO. Justement, cette prospective, il y a eu le symposium de VINEXPO sur l'impact du réchauffement climatique sur la vigne. C'est un sujet clé pour vous. Vous y avez appris des choses. Il y a peut-être un côté alerte, lanceur d'alerte aujourd'hui à Bordeaux, justement par ce contenu intellectuel. Donc à Bordeaux, c'est bien une problématique sur laquelle on est très sensibilisés depuis longtemps. Le symposium est vraiment l'occasion de mettre cette préoccupation au cœur du sujet, ici à Bordeaux, avec les plus grands experts du monde entier sur la climatologie, animés par CNN. Donc c'est la volonté d'en faire un rayonnement absolument mondial de cette problématique-là. Nous y sommes sensibilisés. Nous sommes acteurs à Bordeaux. Alors justement, racontez-nous, oui, acteurs, puisque Bordeaux éprouve le changement climatique. Il y a une vraie interrogation. Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question un peu bête qui circule dans les allées ? C'est de dire, un jour, on fera peut-être du Porto à Bordeaux. Est-ce que vous avez une certitude, vous, là-dessus, et du champagne dans le sud de l'Angleterre ? Vous voyez ça comment, vous ? J'ai une certitude, oui, c'est qu'on ne fera pas de Porto à Bordeaux. Et notre enjeu, c'est de continuer à faire des très grands vins de Bordeaux à Bordeaux, en respectant les caractéristiques de Bordeaux. C'est-à-dire la fraîcheur, l'élégance, la digestibilité, la complexité aromatique. Et tout ça, ce sont des caractéristiques des vins de Bordeaux qu'il est absolument impératif de préserver et de maintenir. Les vins que l'on produira à l'avenir auront ces caractéristiques-là. Mais pour y arriver, il va falloir qu'on change vraisemblablement beaucoup de choses. Alors, c'est quoi ce chemin ? Quel chemin faut-il emprunter ? Il y a déjà des choses qui ont fait en termes... Alors, il y a le réchauffement climatique, mais il y a déjà le souci environnemental. C'est-à-dire une viticulture plus vertueuse, plus respectueuse de l'environnement. C'est quoi l'état des lieux à Bordeaux ? Les lignes ont bougé ? Les lignes continuent à bouger. Il y en a différentes opérations en fonction des échéances. Donc, on investit sur le long terme, le très long terme dans les cépages. Comment est-ce que nos cépages actuels vont se comporter dans 20 ans, 30 ans avec les modélisations de réchauffement climatique qui se dessinent ? Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Quels sont les autres cépages qu'on pourrait utiliser à Bordeaux ? Toujours pour exprimer le terroir de Bordeaux avec le produit fini que l'on vise. Mais ça, c'est du très long terme. On est sur des décennies, 20, 30 ans vraisemblablement, avant qu'on ait des résultats réellement probants. A beaucoup plus court terme, c'est l'adaptation des modes de culture de la vigne. C'est tout ce qui est le pilotage du feuillage. Il y a quelques années, on se battait pour avoir une plus grande photosynthèse, en augmentant la surface foliaire pour améliorer et arriver à une plus grande maturité. Aujourd'hui, le raisin, si ça continue sur la tendance que l'on perçoit, on va avoir des excès de maturité. Et donc, on peut jouer sur, de la même façon, la surface foliaire, la diminuer pour ralentir ce cycle de maturation. Vous avez raison d'insister sur la dimension environnementale. Voilà, cette empreinte, Bordeaux est en train de l'alléger. Nous l'allégeons parce qu'on a fait notre premier bilan carbone, c'était en 2008 déjà. Et avec l'ambition pour qu'en 2020, on ait réduit de 20% notre empreinte carbone. On a refait la mesure du bilan carbone en 2013 et nous avions déjà diminué de 9% la quantité de CO2 émanant de la filière. Et donc, on poursuit les efforts. Comment est-ce qu'on poursuit les efforts ? On continue à sensibiliser l'ensemble des opérateurs, les viticulteurs, les négociants, tous les opérateurs autour de la filière à travers notre système de management environnemental qui est destiné à accompagner chaque opérateur vers des pratiques environnementales mesurées et pertinentes. Plus respectueux. Le SME, c'est-à-dire je suis aujourd'hui viticulteur à Bordeaux, je m'inscris, je reçois quoi ? Des techniciens qui viennent sur la propriété, qui viennent me conseiller. Comment ça marche ? C'est essentiellement un accompagnement. Il est clair que l'essentiel du travail vient de l'opérateur. On fait appel à des volontaires qui s'inscrivent. On crée des groupes de 25 coopérateurs, mais il y a des caves coopératives, il y a des viticulteurs indépendants, il y a des négociants qui s'inscrivent dans ces groupes. On met en place un animateur qui va animer ce groupe de 25 coopérateurs à apporter les conseils. Surtout là où on arrive à mutualiser, c'est sur l'expertise, sur la veille documentaire, sur la mise en place de documents, sur le suivi. Et après, ça devient une boîte à outils où chacun vient prendre ce dont il a besoin, traite les sujets qui lui sont les plus prégnants pour lui. Et progressivement, notre souhait, c'est qu'il aille jusqu'à la certification. Il y a aussi cette question de l'usage des produits phytosanitaires. Là aussi, Bordeaux s'engage pour en sortir ? Bordeaux est très engagé sur ce sujet-là. Il y a énormément de progrès qui ont été faits jusqu'à présent déjà, avec une forte diminution de l'utilisation des produits les plus toxiques. Une très forte attention de tous sur ce sujet-là. Mais surtout, ce qui est encore plus encourageant, c'est toutes les perspectives qui s'adressent à nous aujourd'hui. Avec le prolongement des opérations de recherche pour trouver des nouvelles solutions, il y a le très ambitieux projet Vitirev mené avec la région Nouvelle-Aquitaine. Parlez-nous en ce projet. C'est quoi ces perspectives ? C'est l'ambition du projet. C'est sortir de l'utilisation des pesticides. Et en tout cas, en fortement diminuer l'impact sur l'environnement. Et l'environnement au sens large. Que ce soit sur le vignoble, sur l'environnement direct, les prairies, les zones boisées, l'eau, évidemment, qu'il faut protéger. Tout le voisinage, les riverains, et prendre en compte toutes ces problématiques-là. C'est basé d'une part sur ce qu'on appelle un jargon un peu technique, l'élite, qui sont les laboratoires d'innovation territoriale. Et là, ce sont des petits groupes, un périmètre géographique très restreint, mais complètement transversaux. Avec la commune, avec les opérateurs viticulteurs, les négociants, et toute l'économie qui tourne autour. Pour trouver ensemble des solutions. Et c'est bien là où on voit la richesse du dispositif. C'est qu'on va être ensemble sur des solutions pratiques qui peuvent s'appliquer sur le terrain. Oui, l'idée c'est d'amener tout le monde, puisque Bordeaux est quand même un des plus gros vignobles, sinon en France, en tout cas au monde. Donc avec 115 000 hectares sur les surfaces importantes, aujourd'hui on a 60% du vignoble qui est engagé dans une démarche environnementale. Notre ambition, c'est de l'amener à 100% d'ici 2025. Alors justement, il y a un autre plan Bordeaux Ambition 2025, mais on change un peu de registre. On va parler, on est à Vines Expo, on achète, on vend du vin. Faisons un point sur Bordeaux. Bordeaux, comment ça va ? J'ai envie de vous poser la question. Comment va Bordeaux ? Il y a quelques signaux qui sont quand même négatifs, sinon inquiétants ? Inquiétants, ils sont difficiles actuellement, c'est vrai, pour un certain nombre d'opérateurs. Nous sortons d'une situation toujours très difficile, c'est lié au changement climatique d'ailleurs, avec ces épisodes de gel très violents, très destructeurs que nous avons eus en 2017, qui ont fortement diminué la disponibilité des vins. Ça, ça a eu des conséquences sur la présence de Bordeaux sur les marchés. La consommation mondiale est restée stable. Donc, ce que Bordeaux n'approvisionnait plus, c'est d'autres régions qui ont approvisionné. Et on a eu depuis une récolte 2018 d'un niveau normal, mais l'inertie sur les marchés fait qu'il y a beaucoup plus de temps avant qu'on récupère les positions que nous avons perdues à cause d'une perte, d'une disparition de volume en 2017. Notamment sur le grand export, sur le territoire chinois, où il y a eu une forte contraction des exportations. Évidemment, le marché chinois a fait figure d'Eldorado pendant des années, quasiment d'Eldorado. Alors, j'ai un chiffre à l'export, c'est moins de 13% aujourd'hui pour les vins de Bordeaux. On est dans ces eaux-là. Est-ce que le miracle chinois, si tant est qu'il y ait eu un miracle chinois, est-ce que la Chine, c'est un peu derrière nous ? Il faut penser à autre chose ou ça reste encore l'avenir ? Non, pas du tout. La Chine restera un marché très porteur à l'avenir. Effectivement, nous avons en 2018 une baisse de nos volumes d'exportation de 13%. Mais ça, c'est sur les volumes. Ce qui est encourageant, par contre, c'est qu'on a une petite progression sur la valeur. Et donc, la valeur de nos exportations reste stable. Et sur certains pays, elle progresse. D'ailleurs, sur la majorité des pays, la valeur de nos exportations progresse encore. Donc ça, c'est plutôt un bon indicateur. Ça, c'est un très bon indicateur. Alors, qui tire son épingle du jeu dans ces chiffres-là, si ça augmente en valeur ? C'est quoi ? C'est les entrées de gamme qui sont peut-être à repenser, à réfléchir ? Est-ce qu'il faut que Bordeaux arrive avant ses bouteilles export, partir d'un plancher plus haut ? Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des équilibres économiques qui soient inscrits de manière durable. Effectivement, la stratégie de Bordeaux, à laquelle vous avez fait allusion, Bordeaux Ambition 2025, l'ambition, c'est vraiment de sortir complètement du segment basique. Donc, vraiment l'entrée de gamme où Bordeaux n'a rien à faire. Les périodes, on a eu un gel en 2013 et dans la grêle. On a eu le gel de 2017. Ça a fortement, et ce sont des accélérateurs pour faire sortir Bordeaux du segment entrée de gamme. Donc, c'est peut-être arrivé un peu plus vite et un peu plus rapidement et un peu plus brutalement que ce que les marchés étaient prêts à accepter. Néanmoins, nous sommes bien sur cette stratégie-là. L'idée, c'est de valoriser Bordeaux. Il faut que le viticulteur puisse avoir une rémunération suffisante, une rentabilité suffisante pour pouvoir investir dans l'avenir, se rémunérer lui-même, préparer le vignoble, surtout face aux enjeux climatiques auxquels nous faisions allusion un peu plus tôt. Alors, on parlait de la Chine qui reste un gros marché. Il y a des marchés historiques et quelques inquiétudes qui se nourrissent pour un proche voisin avec la Grande-Bretagne, le Brexit qui est dans l'air, ses négociations. Ça impacte Bordeaux aujourd'hui ? Ça flotte un peu ? Il y a une période d'incertitude autour de ça ? L'incertitude autour du Brexit, elle est certaine. Mais on a vu que pendant ce salon Venexpo, nous avons rencontré de nombreux clients anglais. J'en ai vu aucun avec la moindre inquiétude autour du Brexit. D'accord. Donc pour Bordeaux, parce que l'Angleterre est un marché historique pour Bordeaux. L'Angleterre est un marché historique. C'est le quatrième marché export pour les vins de Bordeaux. C'est un marché de connaisseurs. C'est un marché qui rayonne au-delà de la consommation en Angleterre, qui a un rayonnement mondial à travers l'expertise des critiques, l'expertise des prescripteurs en Angleterre, et aussi les marchands qui réexportent les vins de Bordeaux à travers le monde entier, notamment en Asie. On a parlé d'export, parlons un peu du marché intérieur. Il y a des planètes qui étaient alignées, qui sont moins alignées. Aujourd'hui, il y a le modèle de la grande distribution qui est en train de souffrir. Or, 85% des vins de Bordeaux se retrouvent en grande distribution. Là aussi, il y a un modèle de commercialisation à revoir. Donc, ce n'est pas 85% des vins de Bordeaux. On est sur à peu près 70% de la consommation à domicile. Tout le segment de la restauration est très important en France. Et le reste, on veut développer la présence des vins de Bordeaux sur ce segment de prescripteurs qui est important. Mais pour la consommation à domicile, effectivement, il y a eu des fortes baisses. Le modèle de la grande distribution, qui a beaucoup servi Bordeaux pour donner la visibilité, de l'accessibilité, il est en train de changer un petit peu et sans doute se compléter avec des points de vente où il y a davantage de conseils et davantage d'accompagnement. Et on voit la démultiplication du nombre de cavistes, qui est un signe, je trouve, très, très encourageant. Voilà, donc c'est un marché à investir. Donc, Bordeaux s'adapte. C'est le message qu'on retiendra, Alain Sichel, au changement climatique, à des pratiques plus vertueuses et au marché, sans avoir besoin de se réinventer, mais en évoluant dans le temps. Bordeaux continue à évoluer. Si Bordeaux est ce qu'il est, c'est parce que depuis tout le temps, Bordeaux a su s'adapter et évoluer, accompagner à la fois les contraintes de production et les contraintes des marchés. Et c'est ce que nous faisons. Merci Alain Sichel de nous avoir accordé un peu de votre temps, qui est précieux pendant cette période. Et je vous dis à très bientôt et vous retrouvez l'intégralité de cet entretien sur tv7.com et sur sud-ouest.fr. Merci Alain Sichel. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada